Hello hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver, mais franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, tout simplement parce que les enfants, ils étaient en vacances et je vous avais oublié un petit peu. I am so sorry, mais je suis de retour. On reprend les choses là où on les a laissées et franchement, je suis juste trop contente parce que vous êtes trop génialisius. Ah, j'ai trouvé un nom, j'ai trouvé un nom, comment je vais vous appeler et en plus, j'ai oublié faire une introduction normale. Allez, on recommence. Hello hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Live. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activer la petite cloche comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes trop génialisius, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la déco. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que notre chaîne a fêté ses un an au mois de février dernier. Et oui, si vous ne le savez pas, je vous apprends, ça fait déjà un an que notre histoire d'amour, ça dure. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo qui vous permettrait de me connaître un peu plus. Bien sûr, vous connaissez déjà quel genre de femme je suis. Cette femme gentille, douce, qui rigole pour un oui, pour un non, mais qui aussi, si on la cherche, non, je rigole. Une femme gentille. Et tout d'abord, avant de commencer, avez-vous vu mes bijoux, les boucles d'oreilles que je porte ainsi que ma bague ? Ça m'a été envoyé par la marque Ruhouya. D'ailleurs, je tiens à te remercier, Emma, si tu passes par là. En tout cas, merci beaucoup. De gros bisous à toi. Et les bijoux sont fabriqués en France. Et ils sont en plaqué or et en argent massif. Ils livrent partout dans le monde, notamment en Suisse. Et les filles, franchement, si vous aimez tout ce qui est classe, tout ce qui est raffiné, si vous aimez des choses très discrètes, mais qui fait vraiment très, très, très joli, très classe, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et ce qui est bien, ça résiste à l'eau et au savon également. Et ça n'a rien à voir avec les trucs chinois, mais vraiment rien. Et ce qui m'avait vraiment fait accepter le partenariat avec la marque, c'est qu'ils versent un petit pourcentage de toutes leurs recettes aux associations. Alors là, c'était vraiment un élément parlant pour moi. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Si une petite partie de ce que nous pouvons dépenser chez eux, ça pourrait profiter aux associations. Why not? Alors j'ai accepté le partenariat. N'hésitez pas les filles, allez visiter ces sites. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà, on va commencer rapidement avec nos 10 faits. Donc première fait, les filles, vous savez, moi je suis incapable de laisser mon garçon aller dormir chez les copains. C'est un truc que je n'arrive pas. Et à chaque fois qu'on me demande d'aller dormir chez un copain, je suis là. Non mais j'ai crise les filles, j'ai très peur. Mais pourtant, j'ai pas de problème dans la famille. Il peut aller dormir chez ma soeur, chez ma mère, dans ma belle famille. J'ai aucun souci avec ça. Mais chez un copain, je n'arrive pas. Et en plus, une maison que moi-même, je n'ai jamais dormi. Comment je peux aller laisser mon fils dormir? Non, je ne le pourrais pas. Sinon moi, si vous voulez inviter mon garçon, il faut aussi me faire une place. Il faut me mettre aussi un petit matelas pour que je dorme avec lui. Sinon moi, je viendrai sonner la nuit. Les filles, je n'arrive pas. C'est un truc, je n'ose pas. Mon fils, il a 7 ans. Il n'est jamais parti dormir chez un copain. Et pourtant, les copains peuvent venir à tout moment. Et les copains dorment ici. Mais moi, je n'arrive pas à me laisser aller dormir chez un copain. Franchement, je n'arrive pas. On passe au deuxième fait. Alors, deuxième fait, vous savez, dans les transports publics, je ne peux pas m'asseoir tout de suite après une personne qui vient de s'élever. C'est un truc que je n'arrive pas à faire. Même si j'ai mal au pied, même si j'ai porté des talons pendant toute la journée et que j'ai très mal. Ce que je fais, je laisse toujours l'air passer. Et ensuite, je m'asseoir. Parce que si je m'asseoir tout de suite, j'ai l'impression que je sens la chaleur de la personne et ça me rentre de partout. Et je suis très, très, très mal à l'aise. Je n'arrive pas. Et parfois, si je sais qu'une autre personne peut facilement prendre la place, je fais juste semblant de m'asseoir. Je ne pose pas totalement mon propre temps. Je laisse juste l'air passer. Et ensuite, je m'asseoir. C'est vraiment un truc que je n'arrive pas. C'est comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer. Troisième fait, je déteste. Je déteste, vraiment, je déteste les maisons mal rangées. Mais vraiment, limite, je ne peux jamais vouloir prendre un verre d'eau parce que votre maison est mal rangée. Vous voyez, quand je dis vraiment mal rangée, c'est les maisons où, vous voyez, il y a les couches sur la table des salles à manger. Il y a les peignes sur le meuble des télés. Vraiment des choses comme ça. Et moi, j'ai horreur. Je déteste, vraiment, les maisons mal rangées. Non, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. J'aime pas. Non, je ne peux pas. Quatrième fait, les faits, vous savez, moi, ça m'arrive de parler toute seule. Et oui, ça m'arrive de me parler toute seule. Parfois, quand je suis en train de préparer une vidéo comme ça, je suis en train d'imaginer ce que je vais dire et tout. Et je parle toute seule. Je ne dirais même pas parfois, mais souvent, ça m'arrive de parler toute seule. Et ça m'arrive souvent quand je suis en train de préparer une vidéo. Genre, je parle comme si vous êtes en face de moi. Je parle vraiment comme si je suis avec une personne. Et quand mes enfants m'entendent parler, mon garçon me demande, maman, tu parles avec qui? Je suis là, je parle toute seule. Et lui, il est là, c'est un peu bizarre. Non, mais sérieux, les filles, vous, ça ne vous arrive pas? Non, dites-moi la vérité. Dites-moi en commentaire, je voudrais savoir. Non, je ne suis pas la seule à parler toute seule. Sérieusement. Vous, ça ne vous arrive pas de parler toute seule? Moi, ça m'arrive souvent de parler toute seule. Je sais, je suis un peu folle, mais voilà. Et le cinquième fait, j'aime trop rigoler. Je pense que ce n'est pas un secret pour vous. Si vous me suivez, vous savez que je rigole pour un oui, pour un non. Mais vraiment, j'aime trop rigoler. Et j'aime trop les gens qui me font rire. Non, mais franchement, ma soeur, parfois, elle m'appelle. Comme elle sait que j'aime rire, elle m'appelle. Elle me dit, tu vas voir, je vais te faire mal au côté. Elle commence à me raconter des histoires. Et moi, je me pisse des rires. Je suis là, mais pourquoi tu me fais ça? Non, j'aime trop rigoler, mais vraiment. Et parfois, ça peut partir d'un rien comme ça. Et je me claque des rires. Et d'ailleurs, les filles, je vous conseille, rigolez, rigolez, mais rigolez jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Mais faites attention. Ça ne veut pas dire que je ne me fâche pas. Autant je peux rire, autant je peux me fâcher. Mais vraiment. Sixième fait, les filles, je déteste conduire avec mon mari à côté. Mais c'est un truc que je ne supporte pas. Parce qu'en fait, avec lui, je ne fais jamais rien de bien. Il est là, quand je conduis, il me dit tout le temps, ouais, ne fais pas ça. Fais attention à ça. Et parfois, il est en train de freiner. Tu es là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui conduis. Et ça m'est déjà arrivé une fois. Il lâchait le volant en plein de route. Je suis descendue. Je lui dis, pardon papa, reprends le volant. Et c'est un truc vraiment que je déteste. Conduire avec mon mari à côté. Si je le fais, c'est vraiment en cas d'urgence. Et je vois bien qu'il est vraiment très, très, très fatigué. Et que je dois prendre le volant. Mais sinon, non, non, non. Et septième fait, je déteste les animaux. Je suis désolée, les filles. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment les animaux. Mais moi, je n'aime pas du tout. Mais alors, du tout, les animaux. Surtout les chats. Oh, my God. Les filles, les chats, c'est ma plus grande peur. Je ne peux pas me retrouver nez à nez comme ça avec un chat. C'est juste pas possible. Vous voyez les gros chats, là, tout noir avec des gros yeux. Oh, my God. Je peux mourir. Non, mais les chats, c'est ma phobie. J'ai une phobie des chats. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je sais que plusieurs d'entre vous aiment les animaux. Mais moi, je n'aime pas les animaux. Mais surtout pas un chat. Je ne supporte pas être dans une pièce où il y a un chat. La présence d'un chat me met mal à l'aise. Non, je n'aime pas. Je suis désolée. Je n'aime pas les chats. Je n'aime pas les chats. Je n'aime pas les chats. Et huitième fait, j'aime trop grignoter les filles. Tout ce qui est biscuits, chocolat, madeleine. C'est vraiment mon truc. Moi, je peux te finir un paquet de biscuits en regardant un bon film. Vraiment sans problème. C'est vraiment mon truc que j'aime trop. Et j'ai béni Dieu parce que autant j'aime les biscuits et chocolat, mais je ne suis pas trop les boissons sucrées. Les sodas, ce n'est vraiment pas mon truc. Et là, je dis vraiment thank you god. Parce que si j'avais aussi ça à côté de tout ce que je mange comme biscuits, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Mais heureusement, je n'aime pas les boissons sucrées. Moi, ma boisson préférée, c'est l'eau. L'eau, je peux boire l'eau du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ça ne me poserait aucun problème. Et pour ça, je dis vraiment merci Dieu. Alors, neuvième fait, les filles, vous savez, je déteste les profiteurs. Les profiteurs et les manipulateurs, c'est vraiment les comportements que je ne supporte pas chez une personne. Et Dieu merci, moi, je ne suis pas une personne qu'on peut facilement manipuler. Et même si on me manipule, on ne me manipule pas pour un long moment. Et Dieu merci pour ça parce que c'est vraiment les genres de personnes que je ne supporte pas. Et si je capte de tels comportements chez une personne, je n'hésite pas à éloigner la personne auprès de moi parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Non, mais je ne peux pas supporter un manipulateur, les personnes qui manipulent les autres pour arriver à leur fin. Mais non, je ne peux pas, je ne supporte pas. Et dixième fait sur moi, j'aime trop les comédies romantiques. Mais les filles, quand je regarde un film, j'aime trop voir la femme est trop amoureuse de son mari. Et le mari est trop gaga de sa femme. Et en même temps, je rigole parce que moi, si je ne rigole pas pendant un film, franchement, je m'ennuie. Contrairement à mon mari, lui qui est vraiment un vrai mec, un vrai garçon, lui, il aime trop les films d'action, les films où il y a des guerres. Moi, ce n'est pas mon truc. Et souvent, quand on allait au cinéma ensemble, on s'est disputé parce que le film que lui, il voulait voir, moi, ça ne m'intéressait pas du tout et vice-versa. Et du coup, on a instauré un système. Quand c'est lui qui m'invite au cinéma, c'est moi qui choisit le film qu'on va regarder. Et quand c'est moi qui l'invite, c'est lui qui choisit. Comme ça, c'est plus simple pour nous deux parce que franchement, en matière de goût, en termes de film, on n'a pas les mêmes goûts. Et moi, tout ce qui est romantique, j'aime trop ça. Et puis, en même temps, j'aime trop rire. Donc, du coup, quand je regarde un film, il faut qu'il y ait ces deux éléments, l'amour et le rire. Sinon, ça ne va pas. Donc, voilà. On est arrivé à la fin de ces 10 faits. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez quelques faits en commun avec moi. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Dites-moi, toutes les filles, je savais que vous avez des choses en commun. Vous ne parlez pas toutes seules, vous ? Je crois bien que oui. Alors, dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Et je profite aussi pour vous dire, je vous prépare un jeu concours, toujours à l'occasion de nos un ensemble. Ça va se passer sur Instagram. Alors, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas les filles. Suivez-moi sur Instagram et je vous réserve une très belle surprise. Et j'aurais vraiment souhaité que le jeu concours se passe sur YouTube. Mais malheureusement, je ne peux pas encore faire des stories YouTube parce que je n'ai pas encore à temps les 10 000 abonnés. Mais les filles, qu'est-ce que vous attendez ? On est juste à là, mais vraiment à là pour avoir 10 000 abonnés. Partagez, partagez, partagez. Comme ça, nous aurons les 10 000 abonnés et on peut faire des stories sur YouTube. Et ce qui se passera sur YouTube, restera sur YouTube. Mais franchement, j'aurais vraiment voulu que ce jeu concours se passe sur YouTube parce que c'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour vous, ma team YouTube. Parce que vous êtes Génialisus, mais Génialisus. Je vous ai trouvé un nom. J'étais là, mais quel nom je vais donner à ma team ? Et Dieu merci, il m'a soufflé un nom aujourd'hui. Génialisus. Alors, vous êtes mes Génialisus. Les filles, partagez. Comme ça, on aura 10 000 abonnés. Comme ça, on pourrait faire des stories sur YouTube. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous reviens très vite avec des vidéos routine ménage et plein d'autres vidéos encore. Restez connectés. On se retrouve prochainement dans une vidéo. Bye, bye !